Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'argent sur GTA San Andreas. Alors pour ce faire, je vous conseille d'abord de sauvegarder une partie. Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, je vais sauvegarder sur un emplacement de disponible. Donc voilà celui-là. Hop, je retiens que c'était le troisième. Ensuite, je sors de la maison et là, je vais prendre un véhicule pour me rendre à un emplacement qui va me permettre de miser de l'argent pour en gagner beaucoup plus. Donc là, hop, je vous montre l'emplacement sur la carte. C'est juste ici. Voilà. Donc nous, nous sommes ici près de la disquette et là, nous allons nous rendre près du point. Ok, donc voilà, je suis près du point. Donc c'est vraiment en dessous du pont. Regardez, là, il y a le grand pont au-dessus de moi. Et en fait, ici, juste ici, il y a des courses de chevaux. Alors logiquement, je pense que plus tard, quand vous avancez dans l'histoire du jeu, vous aurez la possibilité de parier sur d'autres trucs. Je ne sais plus trop s'il y a des paris plus importants qu'on puisse faire, genre des casinos, tout ça. Je ne sais pas, mais en tous les cas, en début de jeu, si vous voulez directement de l'argent blindé, vous allez dans les paris de courses de chevaux. C'est des courses de chevaux. Et là, en fait, vous allez miser sur n'importe qui. Donc là, la cote, elle est de 1 sur 12. Donc, si vous misez sur celui-là et qu'il gagne, vous gagnez 12 fois votre somme. Là, si vous vous misez sur celui-là, vous gagnez trois fois votre somme. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de soit miser sur celui qui le favorit ou soit miser sur celui qui gagne, que vous allez gagner le plus. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais miser sur celui que je vais gagner le plus. Donc, je vais mettre 2 800 $. Hop. Je vais tout mettre, en fait, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà, j'ai tout mis. J'ai mis 2 800 $. Je parie. Là, j'attends que la course se termine. Donc moi, j'ai parié sur le vert. On va voir si le vert gagne. Si maintenant, le vert ne gagne pas, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement recharger la partie. Revenir à cet emplacement et reparier. Donc là, j'ai perdu parce que c'est le bleu qui a gagné. Donc, c'était le favori. Si j'aurais à parier sur le favori, j'aurais fait x3. Donc là, j'ai perdu. Ce n'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans partie et là, vous allez charger votre partie et vous faites confirmer. Donc là, je vais réessayer. Je vais aller reparier sur le cheval bleu clair, enfin vert comme ça et je vais essayer de gagner 12 fois masse. Vous pouvez voir aussi en haut à droite que j'ai récupéré tout l'argent que j'ai perdu. En fait, tout simplement parce qu'en fait, c'est une petite manipulation de sauvegarde qui va vous permettre de garder à chaque fois votre argent même si vous perdez. Donc ça, c'est stylé. Voilà, je suis de retour au pari sportif. J'utilise la machine. Je mets tout l'argent que j'ai sur le vert. Voilà, j'ai gagné un dollar depuis tout à l'heure. Ah bah non, c'est parce que je n'avais pas mis les 5 dollars. Ok, parfait. Et là, j'attends. Donc là, j'ai perdu parce que c'est le jaune qui a gagné. Donc je vais réessayer. Après, c'est clair que je suis un peu gourmand. Si j'aurais parié sur le jaune, j'aurais fait x8. Donc je pense que ce serait peut être mieux de parier sur la cote moyenne. Donc là, celui là, le jaune, je pense que vous aurez plus de chances de gagner. Vous perdrez peut être moins de temps. Après, je suis un peu gourmand. Moi, je me dis que je vais quand même gagner avec le vert. Donc là, je vais tout simplement recharger la partie et je vais réessayer une troisième fois sur le vert. En vrai, comme il y a 6 chevaux, vous avez une chance sur 6 de réussir votre pari. Donc bien évidemment, si le cheval est en désavantage comme le vert, vous avez sûrement moins de chances de gagner. Mais bon, si vous gagnez une fois, vous êtes refait. Après, bien entendu, si vous faites ce glitch quand vous avez genre 1 million, vous réussissez une fois, vous avez 12 millions quoi. Là, si je réussis, j'aurais deux fois, j'aurais 24 000. Donc c'est assez intéressant, mais c'est pas ouf non plus. Donc il faut quand même essayer de le faire quand vous avez beaucoup d'argent ou si vous voulez vraiment pas trop perdre de temps, vous misez sur un cheval qui est en cote, qui a la cote et qui est susceptible de gagner. Donc c'est reparti. On va miser sur le vert. Je vais tout le temps miser sur le vert et je vais vous dire en combien de fois, en combien de temps il m'aura fallu, en combien d'essais il m'aura fallu pour que le vert gagne. Là, je suis à mon troisième essai. On va voir si cette fois-ci, il gagne. Pierre Krasus. Ok, donc cette fois-ci, c'est le bleu qui a gagné. Donc là, maintenant, je vais vous montrer à chaque fois les résultats. Je vais recharger une partie. Je vous montre à chaque fois le résultat. On peut déjà calculer qu'en trois essais, le bleu a gagné trois fois, le jaune a gagné une fois et c'est tout. Donc on va voir le quatrième essai. Ok, donc maintenant, c'est le rouge qui a gagné. Donc ça fait deux victoires pour le bleu, une victoire pour le rouge et une victoire pour le jaune. Ok, donc là, j'ai réussi. J'ai carrément obtenu un trophée qui est incroyable. Donc il m'aura fallu cinq ou six essais max. Donc le bleu a gagné deux fois, le rouge a gagné une fois, le jaune a gagné une fois. Donc il m'aura fallu cinq essais pour que le vert gagne. Donc franchement, c'est rentable. Vous allez cinq fois à l'emplacement et vous allez gagner fois 12. Regardez. Maintenant, là, j'ai 22 000. Ah non, j'ai plus que 22 000. J'ai parié 2 000 et je me retrouve avec 36 000 $. Donc bien entendu, quand vous avez réussi votre pari, très important, vous allez devoir retourner sauvegarder. Vous prenez une voiture et vous retournez chez vous sauvegarder et vous allez répéter cette manipulation autant de fois que vous voulez pour atteindre autant d'argent que vous voulez. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifilmec et ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.